Vous avez l'image, nickel. Donc là, il va falloir partir, mais comment, sachant que... Il va falloir que j'aille demander aux gens de Douglasville, je pense. Je crois que la première chose à faire est d'aller voir Sushi. Je dois discuter de tout ça avec quelqu'un de confiance. Elle est deg ! Et Gina a blessé son petit cœur de nerd, là. Je ne ferai plus jamais confiance aux filles. Je vais te déconner à ça. Salut, Sushi. Salut, Brian. Ça roule ? Tu as trouvé quelque chose ? Oui, mais je ne suis pas sûr de beaucoup apprécier. Ah bon, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout ce que Gina m'a raconté pour m'embringuer dans cette histoire n'était qu'un tas de mensonges. C'est vrai ? Explique. Eh bien, tu te souviens de l'histoire avec le père de Gina ? Oui, la pauvre a assisté au meurtre de son père par ces deux salauds. Ouais, eh bien oublie ça. Son père est en vie et il élève des moutons à Marion Bridge dans l'Utah. Hein ? Essayez de trouver la caravane de Joe. Elle est forcément quelque part dans le coin. J'y trouverai sûrement des indices menant à l'argent. Une vieille caravane ? Je ne me rappelle pas en avoir vu une, mais je ne sors pas souvent de Douglasville, sauf pour aller chercher des provisions. Essayez de demander à Robby ou à Saturne. Ouais, je vais aller leur parler. A plus. Ok, à bientôt. Ok, très bien. Eh ben, on va aller... Oh là, excusez-moi ! On va aller en parler à Robby. Le quatrième mur brisé, vite fait bien fait. On est d'accord. En tout cas, la trilogie est pour moi la meilleure de tous les points de clic. Franchement, Beste, ouais, moi je l'aime beaucoup. Ceci dit, alors, je dois avouer que niveau ambiance, etc. Je crois que pour l'instant, je préfère presque Grim Fandango. Du coup, je n'avais pas fait quand il est sorti, mais que j'ai découvert là en début d'année. Grim Fandango, mais vraiment, j'en garde un souvenir impérissable. C'est-à-dire que j'ai passé un excellent moment à découvrir Grim Fandango. Du coup, je ne sais pas si je ne me mettrais pas presque à préférer Grim Fandango au... Je ne sais pas. Au runway, je ne sais pas. On va parler à Robby. Hé Robby ! Hé ! Alors, il t'a plu mon petit cocktail ? Super ! Il a eu l'effet désiré. Mais je peux t'assurer que je ne suis pas prêt de réessayer. Ah ! Ah bon ? Hé ! Tu n'aurais pas aperçu une caravane dans les parages ? Au cours de tes expéditions pour récolter des herbes ? Une caravane ? Non, je n'ai pas vu de caravane, man. Merde. Tu pourrais m'en dire un peu plus sur les croyances des Rastafari ? Non. Je vais à plus. Ok, je ne sais pas. Salut Elbrut, comment ça va ? Je n'ai pas fait tout le stock et je ne connais pas du tout. C'est un point de clic aussi ? Et pendant quoi, ça reste un monument ? La vraie question, c'est est-ce que Monkey Island, premier du nom, est détrônable ? Salut Glippoteur ! C'est Glippoteur, c'est ça ? Je crois. Je ne sais pas. Alors moi, mon préféré de Monkey Island, c'est plutôt le quatrième. Alors je sais que c'est un choix un peu bizarre, mais j'ai adoré le Escape from Monkey Island. Et je crois que j'aurais même tendance à le mettre devant Runaway, je ne sais pas. Non, attendez, on va aller parler à Saturne. C'est bien prononcé. Bon, bah salut à toi d'ailleurs, parce que je crois que je ne t'avais pas dit bonjour. Eh, Saturne ! Quoi ? Et puis il y a la Merzone aussi, bien sûr. Dont on parle très régulièrement, que je vais faire sur la chaîne. Et salut Daniz, d'ailleurs Daniz O'Dog, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Pendant tes quêtes de matières premières, tu n'aurais pas aperçu une caravane par hasard ? J'ai dû voir une vieille caravane une fois ou deux, mais elle avait l'air abandonnée, et dans un sale état. Où l'as-tu aperçu, Saturne ? Tu t'en souviens ? C'est vraiment important. Voyons... C'était il y a sept ou huit mois. À l'époque, je travaillais sur un projet qui nécessitait une grande quantité d'argile. J'étais donc à la recherche de terrains argileux. À ce propos, je t'ai parlé de cette œuvre ambitieuse. La réplique exacte de la ville de Florence, comme elle était au cours de la seconde moitié du 14e siècle. La splendeur de Florence. C'est une de mes plus belles pièces. Le plus difficile a été de capturer l'esprit d'une... Saturne, je suis sûr que c'est passionnant, mais je suis plutôt pressé. Je repasserai plus tard pour que tu me parles de ton travail en détail. Mais je t'en prie, contente-toi de me dire où tu as vu cette caravane pour l'instant. Ok, ok. C'était de l'autre côté de Painted Canyon, au sud de Douglasville, à environ une heure d'ici. Merci. J'espère que j'arriverai à la trouver. Tu devrais vraiment prendre le temps de faire une introspection, bébé. T'es toujours à la recherche de quelque chose que tu n'as pas. Oh, ça pique. Et ouais, Glipota, t'inquiète pas. Il n'y a pas de souci. Tu n'es pas un mal propre qui ne dit pas bonjour. Tu es totalement libre d'arriver tant que tu viens pas dire des trucs des obligeants sans bonjour. Il n'y a aucun souci. Salut, docteur Cotin, comment ça va ? Salut, salut. Les trois Gabriel Knight. Oh non, Jiggs. Ça s'est dit, c'est des chef-d'oeuvre dans leur genre. Ils sont incroyables, les Gabriel Knight. On en parlera plus tard, Saturne. A plus tard. On a sûrement découvert la zone. On va peut-être pouvoir y aller. Ouf, ouf. Non, raté. C'est là. Hop. Et salut, Satas Fred. Comment ça va ? Salut, Kedin. Sibéria, je ne les ai pas faits. Je sais que ma mère les a faits, elle les a adorés, mais moi, je ne les ai pas faits. Ah, chemin menant à la caravane de Joe. Ok. Ah, voilà la caravane. Aucun doute, c'est la bonne. Bon, voyons ce qu'on peut trouver par ici. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On va tout fouiller, bien sûr. Ah, ok. Donc la caravane, c'est ça et pas le vieux truc qui était là-bas. On va pour inspecter la caravane, la porte. Ah, il y a un pont. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte ? Elle est coincée. Elle est fermée. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire ? On a quoi ? On a le scalpel, ça pourrait fonctionner ? Dommage. On a également des gousses ouvertes, la bouteille avec le doigt, une branche de buisson. Donc on n'a pas grand-chose là. On va essayer. Est-ce qu'on peut faire le drapeau ? On va essayer d'aller à droite, écoutez. À gauche. L'autre droite, du coup. Il est assez vieux, mais je pense qu'il tiendrait le coup si une voiture passait dessus. Il est assez vieux. Et toi, tu ne veux pas y aller ? Non, tu ne veux pas y aller. Du coup, il faut qu'on trouve... C'est moi. Il faut qu'on trouve comment on ouvre... Non. Pour empêcher les gens de venir de ce côté, ça sera une perte de temps. En plus, ces planches n'ont pas l'air légères. Ok, ok. Il n'y a rien là, dans les temps, non ? Il n'y a rien dans les temps... Il faudrait faire ouvrir la porte de la caravane, punaise. Peut-être qu'on ne peut pas l'ouvrir maintenant, en fait. Et tout ça ici, je n'arrive pas à croire que ce soit juste du décor. C'est bizarre. Ouais, si, ça a l'air, hein. C'est bizarre. C'est bizarre. Ok, est-ce que je peux en parler à Saturne ? On va voir... Ouf ! Ça va, Jjokai ? Comment ça va ? Eh, Roby ! C'est l'occasion d'enchaîner les deux premiers Siberiais après avoir fini la Trinity Runaway. Ça peut se faire carrément, mais est-ce qu'on ne va pas faire une petite overdose de point-and-click ? Je ne sais pas. Après, je peux toujours les encliser entre d'autres jeux, qu'ils ne soient pas des point-and-click, mais carrément, ouais. Très bien, merci. Oui, c'était un point-and-click avec Christopher Lloyd, alias Doc, de Retour à le Futur dans un monde de Tune complètement décalé. Et je te conseille fortement trouvable en français sur GOG, je crois. Ah, bah c'est cool ! C'est cool ! En plus, moi, là, je... C'est cela ? Il se fort ? Qu'est-ce que t'as fait, ma balle ? Ça va ? Ouais, il a fait tomber un truc, du coup, il est revenu. Bon, on souhaite. Salut, Deos, comment ça va ? Mais ouais, ouais, en plus, il y a justement GOG qui m'a... Qui m'a approché pour me demander si je voulais devenir partenaire. Donc, du coup, pourquoi pas. Un dodo sauvage ! Un dodo sauvage, en fait, c'est quand t'as pas du tout prévu de dormir, mais que tu te poses... Et quand t'ouvres les yeux, en fait... Genre, tu te poses quelque part, et t'ouvres les yeux, et le temps s'est écoulé parce que t'as dormi. C'est ça, le dodo sauvage. Voilà. Et moi, c'est mon fardeau. C'est-à-dire que si je me pose quelque part, je peux être sûre que je vais sombrer dans une sieste involontaire. Alors, attends... Je vais le laisser. Non, y a rien par rapport à la caravane. Parce que lui, on peut lui dire qu'on a trouvé la caravane. La place martel du canapé. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est bon. Eh, Saturne ! Quoi ? Euh... Non. Non, non... Euh... Le dodo sauvage est fourbe. Oui. Vraiment. Le overdose des classiques du genre serait-elle physiquement concevable ? Non, je pense pas. Mais je sais qu'il y a aussi des gens qui sont pas venus... Donc, du coup, je peux pas leur... Je peux pas les obliger. Salut André, comment ça va ? Je peux pas les obliger à en regarder pendant des mois. Enfin, je te rêvais en disant non, je dormais pas. C'est ça, exactement. Non, mais le pire, c'est que moi, je rêvais que je me disais qu'il fallait pas que je dorme. Alors, du coup, j'étais coincée dans une spirale pendant trois heures. Où je suis là à me dire non, non, faut pas que je dorme, faut pas que je dorme. Mais en fait, je dormais déjà. Voilà. En fait, je rêvais. Et c'était terrible. C'était presque angoissant. Sushi, désolé de te déranger. C'est bon, pas de problème. Euh... j'ai trouvé la caravane. J'ai trouvé la caravane de Joe. Cool ! Tu as trouvé des indices sur la cachette du magot ? J'essaye. Ok, tiens-moi au courant. Bon, Sushi. Ok, hop. Oh là là, comment je fais ? Un Dodoception. Mais c'est ça. Mais c'est vraiment l'angoisse. Il y a le fameux marchand d'alcool en lequel je ne peux toujours pas rentrer. Ah, où alors ? Attendez. Si on va chez Mama Dorita, peut-être qu'il y a moyen que Gina sache quelque chose par rapport à la porte de la caravane. Oscar. On va voir. Quoi ? Et puis, c'est quand tu te retrouves que t'es totalement déphasé. Ouais, c'est terrible. J'aimerais... Tu veux voir ta copine ? Eh bah, vas-y. Ah, je m'attendais à un petit Nunu, c'est ma copine. Gina était toute excitée quand je lui ai dit que j'avais trouvé la caravane de Joe. Elle est certaine que l'argent est tout proche. Ah, ok. Donc, ça veut dire que l'argent doit être par là ? On va peut-être enterrer quelque part. On va voir. Et qu'est-ce que j'ai ? Des cailloux ? Un pneu ? Et puis, il y a la caravane. Voilà. Et je peux rien faire. La porte est fermée à clé. Je pourrais essayer de passer par une fenêtre, mais elles sont pleines d'éclats de verre. Ça pourrait être dangereux. Il doit y avoir une trappe. Mais vu la tête du truc, j'ai pas très envie de me faufiler dessous. Oh là là ! Ok, il y a le rôle où il veut rien faire, quoi. Euh... Quelle épave ! Inutile d'espérer faire démarrer le moteur. Je sais pas, est-ce qu'il faut que je cherche ? Pour moi, il faut que j'arrive à rentrer dans la caravane, mais comment ? Là, il y a ça, mais bon. Il y a le drapeau, là, mais qui a l'air de servir à rien. La porte est fermée à clé. Je pourrais... Il doit y avoir une trappe. Mais vu la tête du truc, j'ai... Ah non, je pense qu'il faut que je... Que j'arrive à ouvrir la porte, hein. Je vois pas... Impossible, elle est fermée. Et j'ai pas de crochet, j'ai rien. Non, ça ne me permettra... Elle lui permettra pas de ouvrir la porte, c'est sûr. Ouais, je sais pas si l'argent est tout prêt. On va dire qu'il est peut-être par ici, vous voyez. Genre dans le... Bon, après, c'est pas... Je vais peut-être pas pouvoir le trouver juste en passant ma souris. Non, il doit falloir ouvrir la porte de la caravane. J'en suis quasiment sûre. Genre, je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Oscar ? Quoi ? Que fais ? J'aime pas trop en jeu. Non, c'était pas ça, excusez-moi. Je dois parler à ma ma directeur. Bonjour, Mama Dorita. Bienvenue dans ma petite hacienda, Brian. Que peut faire Mama Dorita pour vous ? Eh ben... je sais pas. J'aimerais... Est-ce que je peux retourner la voir ou est-ce que ça va me remettre au début ? Non, ouais. Jina était toute excitée. Elle est certaine que l'argent est tout proche. Comment est-ce que je peux ouvrir la porte ? Ouvrir la porte de la caravane... Comment est-ce que je peux faire ça ? Lancer une locomotive, ça m'étonnerait. À un avis, la solution elle est ici. Peut-être lui parler pour le diriger de la caravane. Eh, Roby ! Eh, quoi de neuf ? Euh... Le merci, les planches vaisseurs, parce que... Non, j'appelerai plus. Non, lui il a rien. Pas d'autre. Là-haut. Eh, Saturne ! Quoi ? Euh... Tu trouvais ? Maintenant, je rentre sûrement pas de nez. On en chao ! Eh, alors là... Salut Light Power, comment ça va ? Je n'ai pas besoin d'outils pour le moment. Il n'a pas besoin d'outils... Putain, comment on peut ouvrir la porte ? Avec le marteau et le burin ? Mais bon, je suis pas sûre qu'il faille lui prendre le marteau et le burin. Euh... Où est-ce que... Là, peut-être ? Il n'y a plus rien d'utile. On a toujours pas ouvert le magasin d'alcool. Et ça... Et ça... Salut, Kanzaki ! Comment ça va ? Ah mince ! T'inquiète, c'est pas grave. Il n'y a pas tout de suite. En fait, je pense que... Curse, il doit faire ça pour pas que je le vois si jamais c'est du spoil. Mais... Mais t'inquiète, il n'y a pas de soucis. Euh... Qu'est-ce que... Ouais... Je peux pas redescendre, je suppose. Inutile de se fatiguer. Il n'y a plus rien d'intéressant là-dessous. Chez Mama Dorita, j'ai l'air de rien avoir. Je peux pas retourner dans la mine. Qu'est-ce qu'il me manque ? Magasin d'alcool, hein, mais bon... Ouais, il parle de trappe, mais il dit qu'il veut pas y aller. Il dit qu'il veut pas passer par la trappe, il peut pas passer par les fenêtres. Donc... Euh... Il a forcément envie de... De passer par la porte, je pense. Je pense, hein. J'ai enfin reçu mes dernières boules de cristal. Boules de cristal de quoi ? Je vais très bien à la forme. Bon, c'est chouette. Pas d'autre, comment es-tu devenu hacker ? C'est une question de challenge. Comment es-tu devenu hacker ? Les virus et toutes ces conneries, c'est pas mon truc. Mais quand j'entends parler d'un système réputé inviolable, je ne peux pas résister. J'ai besoin de prouver que je peux le faire. Les gens qui ont créé ce système inviolable sont peut-être bons, mais je veux leur montrer que je suis meilleure. Ta soga, c'est quoi cette attirance irrépressible pour le licorceur ? Tu veux te faire un grog pour ta gorge ? Non, mais en fait, il est là. Et on peut y aller, il dit qu'il est fermé. Donc pour moi, ça veut dire que... On doit pouvoir y aller, quoi. Ok, à plus tard. Ça veut dire que, ouais, à un moment, on doit pouvoir y aller, mais je sais pas comment. On a quoi, l'équipement musical, les bécanes... C'est une antenne que Sushi l'a probablement installée pour se connecter au net. Au net. C'est trop drôle. Cette vue par contre... Oh, regardez le fusil ! Prendre le fusil ! Non, je suis pas un fan des armes. À moins que ça ne soit vraiment nécessaire... C'est sûrement celui avec lequel Sushi m'a tiré dessus quand je suis arrivé à Douglasville. Dommage. Est-ce que je peux regarder par les fenêtres ? Ok, donc là, il y a le fusil. Qu'est-ce qu'il y a que je rate ? Par les hauts de la caravane ? Ben, je sais pas. J'ai regardé, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de trappe, de... Ah, je sais pas. Un bureau d'accueil. C'est vrai qu'il ne veut pas le fouiller, lui. Chéri, j'ai tout vu, je crois. Ça ne m'intéresse pas. Impossible. Elle est attachée au ratelier. Je n'envoie pas l'utilité. Il n'envoie pas l'utilité. Il ne reste plus que le... Du coup, je me demande pourquoi ça sent aussi mauvais. Peut-être qu'une colonie de... Euh... Inutile d'insister. Bon, voyons si je peux trouver autre chose. Il y a tout un tas d'équipements médicaux. Ok. Ok, bon. Euh... Le scalpel... Qu'est-ce que je loupe ? Pinaise, il y a forcément un truc que j'ai pas. Et ce marchand d'alcool, pourquoi est-ce que je peux pas rentrer ? Ça me rend ouf ! Je suis sûre qu'il doit y avoir plein d'objets de trucs comme ça. Impossible. Il faudrait enlever les planches qui condamnent la porte. Et je peux pas le faire avec le scalpel. Ça ne m'avancera pas à grand-chose. Voilà. Alors, attendez, je vais revenir au chemin. Allez, Brian. Voilà. Mais de mémoire... Enfin, il devient vraiment plus cool. Salut, Kunak. Comment ça va ? Il te faut une fausse cardigancité. Mais c'est donc ça. Ouais, de mémoire, Brian, il devient... Il devient moins qu'il serait dans le... Dans le deuxième. Ouais. Le truc là-haut, vous voyez, c'est marqué. Regardez caravane, caravane, regardez caravane. C'est toujours que caravane. Là, on a porte. Et après, voilà, caravane. Non, ça ne me permettra pas d'ouvrir la porte. Je ne vois pas pourquoi je ferais ça. Caravane. Caravane. Non, tout là, c'est caravane. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire avec caravane. C'est la porte qu'il faut ouvrir, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Mais euh... Il est assez vieux. Je pense qu'il tiendrait le coup si une voiture passait dessus. Pour empêcher les gens, ça serait une perte de... Ça ne m'avancera pas à grand-chose. C'est quoi, la branche, les gousses, tout ça, je ne m'en sers pas, mais j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Non. Ça ne lui permettrait pas d'ouvrir la porte. Non. Ça ne m'avancera pas. Non, non. Je ne veux pas d'andis pour l'instant. Je regarde. Allez, salut Daemon, comment ça va ? Ouais, je suis un peu malade. Du coup, j'ai la fameuse... Voie de lendemain de fête alors que je n'ai rien fêté. Mais ouais. C'est un petit peu triste quand on y pense. Mais oui. Alors, qu'est-ce que j'ai... Ma punaise. Qu'est-ce que je n'ai pas ? Qu'est-ce que je râle ? Un truc ici, non ? Sous les rochers ? Ah ! Non, non. Allez vers le chemin menant la caravane. Je vais revenir sur le hub, je suppose. Ouais. Euh... Je vais parler à Oscar. Oscar ! Quoi ? Bon, ok. Si Oscar me surprendre... J'ai des choses bien plus intéressantes à faire. Mais ouais, mais comme quoi ? Comme ouvrir une putain de porte de caravane. Ça pourrait être facile avec un scalpel ou un fusée. Tu ne veux pas les prendre. Il m'énerve. C'est un effort Brian. Il est très bien où il est. Le pot de fleur est très bien là où il est. Quoi d'être... Je vais essayer de lui reparler, on va voir. C'est quand même bien la merde de devoir racheter tous les classiques en dématérialisé du fait qu'il n'y ait plus de clé CD à l'époque. Il n'y avait pas de clé CD à l'époque fournie avec les PC et les CD. Bah... Bah c'est pas grave ça, Jijoka ici. Moi j'avais réinstallé à partir de mon CD, Renewa, par exemple. Quoi ? Ça n'a pas posé de problème ? Il faut boire une tisane. Oui ! La fameuse infusion de... de miel et de citron. Mais j'en bois depuis une semaine et demie, j'en peux plus. On ne me parlait plus jamais de miel, j'ai descendu le pot. Voilà. J'ai pris 3 kilos, j'ai toujours une voix de merde. Rires Euh... Tu travailles sur une sculpture de pierre ? Ouais, je peux pas vraiment te dire ce que c'est, mais l'inspiration me donne des ailes. On n'en parlera plus... Ciao bé... Bunaise, à côté de quoi je passe ? Je n'ai pas besoin d'outils pour le moment. Il n'a pas besoin d'outils... C'est vraiment cool ! Je vais éviter de l'orienter vers une zone habitée. Ce boitier permet de... Je n'ai plus besoin d'utiliser la grue. Ouais, j'imagine. Et mince. Ah, j'ai plus de lecteur CD depuis un bail. Bah, t'as pas... Bah, tu peux pas en installer un ? Si tu... Si tu bricoles un petit peu ton PC. Moi, j'en ai mis un. Et salut, Morguever, comment ça va ? C'est pas ta voix que c'est à l'ordi, c'est juste une... Une illusion sonore. Bah, ouais. C'est donc ça. Est-ce que j'ai alors rien ? Eh, Roby ! Eh ! Quoi de neuf ? Euh... Au fait, tu l'as les bons gossets. La mère les chversques. Tu pourrais non ? Je vais te laisser à plus, à plus. Punaise, hein, c'est horrible. Je tourne en rond, ça y est. Je tourne officiellement en rond ! Il contient tout l'équipement qui sert à entretenir ses... Il contient... Attends, tu peux aller refouiller dedans ou quoi ? Il n'y a plus rien d'utile. Ah ! Ça ne m'avancera. À quoi bon ? J'ai déjà vidé les gousses. N'importe quoi. J'ai tenté, hein. Je ne vois pas... Ce n'est pas une bonne... Non. Définitivement, non. Chouette, depuis le début du live, tu m'as dit bonjour, ta sieste a-t-elle vraiment suffit ? Ah non, excuse-moi, j'ai pas... Non, j'ai pas... J'ai pas capté. Je savais pas, je suis désolée, je me souviens pas, Morguever, t'avoir dit bonjour, c'est pour ça. À chaque fois que je la regarde, j'ai l'impression qu'elle va se mettre à danser et à chanter, me balader avec une plante carnivore dans la poche ? Non merci. À chaque fois que je la... C'est un de ces mini... Un vrai co... Il est très joli. Mais il faut vraiment investir beaucoup de temps et d'énergie pour qu'il reste en bonne santé. Autant le laisser là. Ok, ok. Je ne pourrais pas m'en occuper convenablement. Je ne vois pas pourquoi je ferais ça. C'est un de ces vrais... Hum... Il disait bien que le coup... Que le coup... De jouffler arrivait un peu. Je pensais que c'était un ganglion qui donnait cet effet. Oh, dis donc, il y a des moines. C'est drôle, ceci dit. Ah, pinaise ! Mais à côté de quoi je passe ? Ou alors, c'est un truc ici. Que j'ai pas vu. Un objet que j'ai pas vu. L'équipement classique, une sonnette et un registre. La cheminée... Ils sont là juste pour la déco. Ces fusils sont juste décoratifs. Ils ne me serviront à rien. Ah, pinaise. Qu'est-ce que je peux faire ? Tu sais, si je vous demande un indice, à chaque fois, vous me donnez un truc qui est à l'ouest ou alors qui est pas dans... Qui est pas la suite directe de ce que je dois faire. Alors... J'ai des scrupules ! J'ai des scrupules à vous demander. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je ne pense pas qu'il soit monté sur roulette. Il est trop cool ! Ouais ! Je sais jouer deux ou trois notes sur un piano. Mais la guitare, j'y connais rien. Ok, quoi d'autre ? Les instruments... Alors là, je suis un peu largué. Oh là, j'y connais rien à ces trucs. Il est là-dessus. Il fait suffisamment trop comme ça. Bonne nuit, bonne nuit ! Elle n'est pas allumée. Euh... Ouais ! Best ! Je veux bien un indice. Mais un indice qui soit vraiment un indice, hein. Pas du genre, tu dois aller là ou tu dois faire ça. Genre vraiment un truc un petit peu vague. Bonne nuit, conine ! Bonne nuit, bonne nuit ! Je te fais des bisous, dors bien ! Bonne nuit à toi ! Ah ! Je suis le même démon que démon trop terrible. Je te rends compte du coup, je ne suis plus sur... Ah mince ! Bah, c'est pas très grave, hein. Oh bonjour, du coup. Ça marche bien niveau compatibilité pour toi, Meryl ? La version CD à l'époque, malgré que ça date un peu... Bah non, en fait, justement, là, je l'ai repris sur Steam parce que le problème, c'est que moi, j'avais des gros problèmes de stabilité de ma version CD et j'ai même perdu une save, donc voilà. Je crois que tu as un objet qui te vaut dans la maison de Sushi. D'accord. Bah, peut-être par le fusil, là-haut. Là, je peux pas aller derrière le bureau d'accueil. L'équipement classique. Une sonnette. Je ne collectionne pas les autres Sushi, il a sûrement laissé. On a avancé une sonnette, quoi. Eh, salut, Rome, comment ça va ? Salut, salut, ouais, j'ai commencé vers 23h, à peu près. Ouais. Ça ne m'avancera pas. N'importe quoi. Ok. Et puis, à part ce putain de fusil, je vois pas ce que je pourrais avoir. Parce que là, il y a la cheminée. Elle n'est pas allumée. Je pourrais l'allumer, mais ça sert à rien. Il fait suffisamment chaud comme ça. Voilà. Et puis là... Eh ben, on a le fameux fusil, là. C'est sûrement ce... Ça ne m'avancera pas à grand chose. C'est sûrement celui avec lequel Sushi m'attirait dessus... Salut Anne, comment ça va ? Punaise. Non, je suis pas à moins que... Ah, je suis instable, je m'en vais. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Après tout, Mama toute sorcière digne de ce nom... Oscar. Quoi ? Je dois... Ok. On va lui reparler à Mama Dorita, puisqu'on ne peut pas parler à Gina. Bonjour, Mama Dorita. Bienvenue. Que peut-être ? Euh... Comment... Hum... Ça, le regard. Tout ce que j'ai fait. Tout mon possible. Pour y m'en être. Je lui répète. Elle est tellement de trucs. Il y a des trucs coupants et tout. Oh, c'est fou. J'aimerais... Allez-y. Je nais ça. Jina était toute excité quand je lui ai dit que j'avais trouvé la caravane de Joe. Elle est certes... Tch... Bon. D'accord. Donc chez Sushi, il y a un truc. Il y a un truc que j'ai pas ramassé. Un truc dans le décor que je n'ai pas ramassé. Est-ce que ça peut être ? Je passe ma souris partout, c'est le moment pas intéressant, je suis désolée, je regarde là. Qu'est-ce que j'ai pu louper ? Les fameux fusils, la cheminée… Je vais pas dire plus que là, c'est ça ? Ouais, peut-être là-haut, alors ? Non, je ne voudrais pas que Sushi perde sa liaison. Chineuse… Ah, c'est bon, je crois que je le vois, je crois que je le vois, c'est le truc à côté du livre ? C'est ça ? Non, ça, c'est le bureau d'accueil, le registre, le bureau d'accueil… Ça, je peux pas le prendre… Ah, punaise… Le registre, le bureau d'accueil, la sonnette… Eh, salut Nakara, comment ça va ? Alors, c'est par là… Les fusils… La cheminée… Je me demande… Avec la chaleur, ça va pas bien ? Le tisonnier, le tisonnier, ouaiiii ! Allez… Ohlala, putain, je suis là pour le voir… C'est pas grave, est-ce que je peux l'allumer avec le feu ? Ok. On va voir si avec le tisonnier, on peut… Ouvrir le magasin d'alcool, je sais pas, j'ai envie de commencer par ça, je me dis que pourquoi pas. Notamment d'accord, je me demande… Est-ce que rembourse mon subprime ? Quoi donc ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, toi, la reine du loot qui loupe un objet ? Ah oui… Ça m'arrive, je ne suis pas infaillible, mais je suis… Un homme avec ses faiblesses, vous savez… Je me suis fait full balle… Non, t'as dû te faire… Oui, kick une seconde parce que t'as dû donner un peu trop… Merci Daemon, comment ça va ? Voilà, j'ai remédie au problème, continue tes streams avec la même qualité et la bonne humeur. Je t'ai fixe des… Eh, je te fais des bisous, merci infiniment ! Ça n'avancera pas à grand-chose. Merci infiniment, Daemon. Merci, merci. Tu as dû donner une indication trop pointue, je pense. On va voir si on peut ouvrir la porte avec ça. On s'est demandé… Non mais t'inquiète, à partir du moment où tu m'avais dit que c'était dans la maison de la meuf, par exemple, bah… Bah du coup, j'étais parée à chercher. Alors est-ce que je peux ouvrir la porte avec le tisonnier ? Je vais essayer de l'utiliser pour forcer la porte. Ah oui. Ça a marché ! Bon, voyons ce qu'il y a là-dedans. De l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent… Oh, ça chlingue ! Quel bordel ! Bon, je dois faire vite. Moins je traînerai là-dedans, mieux ce sera. Ok. Ok, ok. Entre la compression du 160p et la gorge, j'ai l'impression d'entendre… Très bien. Eh bien, j'imagine, j'imagine. Il y a tout un tas de vieilles fringues. Est-ce que je peux fouiller l'encoffre ? Il y a des fripes là-dedans. Il est aussi peu accueillant que le reste de cette caravane. Ouais, il a l'air. Je ne m'allongerai pas là-dessus, même aux côtés de la plus belle fille du monde. C'est vrai que par contre, le tisonnier, c'était abusé. C'était abusé, il était vraiment bien caché pour le porc. Je ne pense pas que ce soit bien utile. Le morceau de fromage de l'étagère du haut est périmé depuis plus de 4 ans alors. Ouais, ouais, certes. Là, il y a une trappe. Est-ce que je ne peux pas venir là-haut ? Je ne peux pas venir vers nous, sincèrement. Ou alors, il faut que j'aille voir Gina ? Parce que moi, je ne peux voir que ce côté-là, mais pas ce côté-là. C'est trop bizarre. Qu'elle est pas... Je crois qu'on a... On a gré victoire trop vite. Oh, regarde les vêtements sur la droite. Dites-moi que je rêve ? Un habit de nonne ? Non, je préfère ne pas y toucher. J'ai un certain respect envers ce genre de choses. Notre ami Joe avait de drôles de goûts vestimentaires. Pinaise... C'est tout. Ok, on va aller faire un point avec Gina. Salut Fab, comment ça va ? C'est vrai que l'objet était dur à voir. Dommage qu'il n'y avait pas plusieurs solutions possibles pour ouvrir la porte. Ouais, je suis d'accord. Oscar. Quoi ? Alors, on va aller voir Gina. Tu veux voir Eva ? C'est pire que mon appart. Ouais, j'avoue. C'est pire que le mur aussi. Alors. Gina se remet bien. Elle pourra bientôt remarcher normalement. Mais on s'en bat la presse ! D'accord, très bien. Si Oscar me su... Donc. Donc là, j'ai ouvert le truc, mais je ne sais pas où chercher. On va y retourner, non ? Écoutez. On cherche toujours un paquet d'argent. Normalement, voilà, c'est censé pas être caché. On va. Bonne nuit, Sponge Greg. Bonne nuit, bonne nuit. Ah, il faut faire une pause VOD déjà ? Il est une heure ? Ah ouais. Très bien. Et vous savez quoi ? Ça partage d'une petite save aussi. Voilà. Et salut Girvan, comment ça va ? Alors, je vais faire une petite pause VOD ici. Ouf. Voilà, pour les personnes qui regardent dans VOD, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très très bientôt. Pour la suite de ce runaway. Il y a plein d'autres photos que je ne connais pas ici maintenant. Oui ! C'est vrai. Comment ça va Girvan ? Ça fait longtemps. Et bref. Pour les personnes qui regardent dans replay, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour la suite puisque je l'enregistre là de suite. Et voilà. Et je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Attendez. J'enlève un petit peu ça. J'ai un t-shirt en dessous comme je vous le disais. Mais voilà. C'est pour pas que les gens soient mécontents. Ou disent qu'on voit trop de peau. Bref. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501